Notre objectif, effectivement, est de certifier ces informations, de les contrôler pour s'assurer que nous payons le juste droit aux allocataires, ce à quoi ils ont droit, mais uniquement ce droit-là. En 2023, nous avons qualifié 645 situations de fraude pour un peu plus de 5,5 millions d'euros. Donc c'est une situation qui est à peu près stable sur les différentes années. Il y a une augmentation sur le montant moyen, puisque l'objectif de notre politique de contrôle, c'est aussi d'être plus efficace, et donc de viser des dossiers avec des montants et des impacts financiers plus importants. Et puis nous avons aussi nos moyens de contrôle qui s'améliorent, les échanges avec les partenaires, les données auxquelles nous pouvons avoir accès, et qui nous permettent de faire des contrôles plus globaux sur la situation des allocataires. Soit les fraudes à la résidence, c'est-à-dire la présence sur le territoire, puisque le versement des prestations est conditionné à une obligation de résidence sur le territoire. Des fausses déclarations, soit de situation, soit de fausses déclarations de ressources. Parfois, nous avons aussi des éléments liés à des fraudes en bande organisée, donc sur des volumes un peu plus importants, ou quelque chose qui se développe aussi, des fraudes avec des méthodes qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux. La politique de contrôle et de lutte contre la fraude est importante, puisque les prestations familiales sont des prestations qui sont déclaratives, donc les allocataires nous déclarent un certain nombre d'informations, et notre objectif, effectivement, est de certifier ces informations, de les contrôler, pour s'assurer que nous payons le juste droit aux allocataires, et de la bonne utilisation des fonds publics. Sous-titrage ST' 501